Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. J'ai pas pu avoir mieux, j'ai Claude Sarraute, Gérard Miller, Jérémy Michalak, François Renucci, Titoff, et Jérôme Bonaldi. Vous avez vu le succès qu'il y a Jérôme Bonaldi, en même temps c'est lui qui chauffe la salle. C'est normal, il passe de gradin au gradin, il va y avoir tout le monde. C'est très injuste, parce que c'est toujours celui que tu nommes en dernier qui a le plus d'applaudissements. Ah vous avez remarqué ça ? Oui, j'ai déjà demandé mille fois de me faire passer en dernier, et tu t'amuses à me faire passer en premier. Mais non, parce que justement, votre popularité fait que si je vous fais passer en premier, ça entraîne les autres. Vous êtes une locomotive de l'émission, Claude. C'est pas vrai, ils sont encore en premier. Une vieille locomotive. À charbon encore. À charbon, oui. À vapeur ! Ah non, vapeur c'est moi. Il y a des thèmes, comme j'ai raté quelques émissions ces derniers temps, il y a des thèmes maintenant dans les émissions ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas fait gaffe, je me suis retourné, j'ai Batman à côté de moi. Il y a Claude Sarraute, mais qu'est-ce que c'est que ça Claude ? C'est vrai qu'elle est habillée en Batman. Elle est en cuir, tout en cuir noir, avec un casque. Qu'est-ce que c'est que cet imperméable ? Pourquoi vous ne l'enlevez pas ? Un imperméable, ça ! C'est un manteau de chez... Je regarde la marque, attends, c'est normal. C'est normal, des petits trous de mémoire, c'est normal. Je regarde la marque. C'est une marque qui n'existe plus. Ah ouais non, Yves Saint Laurent. Acheté à Istanbul. Et c'est un pur cuir. C'est un pur cuir ? C'est normal, il y a une peau de vache à l'intérieur. Je savais que vous étiez néoprène. Mais non, il y a à Paris. Et Gérard qui se dit, putain, pourvu qu'il n'ait pas remarqué mon costume. Gérard Miller, il fait technico-commercial. Gérard Miller, il a rendez-vous chez son banquier, ou à droite. Il a rendez-vous à droite aujourd'hui. Je suis bien habillé, c'est tout. Tu fais un ménage ? Une petite veste anglaise. Il n'y aurait pas un casting de caméra café qui reprend là, non ? Oui, pour la cravate. Qu'est-ce qui se passe, Gérard ? Je m'habille autrement, depuis que je suis revenu d'Angleterre. Je m'habille avec certainement un... C'est british. J'aime beaucoup. Je m'habille de façon british, exactement. Oui, exactement. Il va de sortir un chapeau melon. Mais ça fait un peu attaché commercial. J'ai un très bon chapeau melon. Tiens, je viendrai avec la prochaine fois. Claude, vous l'aimez bien comme ça ? Oui, j'aime bien. Je trouve qu'à partir d'un certain âge... Les petits trucs à capuchons, comme ça. Les baskets avec les lacets défaits. Voilà ! Il repart en mode Kaïra. Wesh, Claude, wesh ! Wesh, Claude ! On a eu Mokobe, on a eu Mister You, depuis l'heure, il s'est mis un rappeur. Au revoir ! Ah, il est crédible ! Ken Tamoff, Juju ! C'est juste le clip qui est gênant parce que c'est des super beaux mecs sur des mœurs, tu vois. C'est pas des mousses, tu vois. C'est vrai que c'est rare de vous voir avec une capuche, Laurent. Comment ? Toujours, l'hiver. L'hiver, pour protéger ma gorge, mon crâche. Non, ça, c'est ta tête, Laurent. L'ensemble de ma tête. Tu parles de ta tête ! Il faut que ça déplace ton veston. Enfin, je sais même pas si vous portez des vestons, maintenant. Non, pas vraiment. Des vestons, non. On a un peu arrêté le veston. Les redingotes, de temps en temps. Les nips. Les nips. Très chers, très déchirés, très horribles. Vous parlez ? Il faut toujours qu'il y ait un petit capuchon qui dépasse ta récord. Un capuchon, ouais. On va tous parler quand même. Ça va être super. La barbe, fais-en autant. De quoi ? Eh ben, bois autant. Oh, merde. C'est le journal de la santé. Je l'ai mérité, ma voix. Guillaume est au téléphone. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Laurent. Justement, vous êtes fan de Claude, vous, je crois. Oui, je ne vous retrouve pas très lentilles avec elle. On vous entend très mal. Est-ce que vous vous rapprochez de votre combiné ? Je ne vous retrouve pas très lentilles avec Claude. Bon, par contre, je manque un peu d'argent, il paraît que vous êtes fan de Claude. Je fête mes 20 ans et ça fait exactement 5 ans que je vous écoute. Je suis amoureux de Claude Sarraute. Je suis prêt à l'épouser si elle accepte. Je mets aussi du cognac dans mes yaourts. On s'entendrait très bien, Claude. Voulez-vous m'épouser ou m'épuiser ? Oh, chérie, elle a la compte sur moi. Voilà. Vous savez, à 20 ans, je suis fougueux. Je suis très, très fougueux. Je connais, je connais. J'ai fait le 20 ans. C'est pas grave, elle a des bons copains. J'ai fait le 20 ans, elle a dit. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes étudiant, Guillaume ? Oui, je suis à la fac de lettres à Nancy. Fac de lettres de Nancy. Et d'ailleurs, vous vous êtes moqué il n'y a pas très longtemps de Nancy. Je vous ai entendu. Ah, pas moi. C'est pas notre genre. Moi, j'adore cette ville. C'est le dernier de Sarri a confondu les Nantais avec les Nancyiens. Exactement. Quant à Michalac, il n'aime pas les provinciaux. Mais alors moi, vraiment, je peux vous dire, j'en viens de la province et j'aime ça. Et je respecte, effectivement, nos auditeurs de province et de région. C'est pas comme les parigots, tête de volée. Les parigots, tête de chien. Je vais à Deauville le week-end, j'en pense. Laurent, j'ai une dernière saveur, vous demandez. Oui, je vous en prie. Pour mes 20 ans, vous pouvez virer Gérard Miller. Ah, merde, alors. Il y avait longtemps, Gérard, que ça ne vous était pas arrivé. Gérard, c'est son universel. Pourquoi vous ne l'aimez pas, Gérard ? Parce qu'il penche trop à gauche. Oh, bah oui. Autant faire aujourd'hui, d'aller à la tenue pour aller à la NPE. C'est quand même formidable. Il y a encore des gens qui trouvent que je suis trop à gauche. C'est formidable. Ah, bah moi, la première. Je suis ravi. Bah, Gérard, c'est normal, c'est bien. Ça prouve que vous gardez vos idées, malgré le fait que vous soyez milliardaire. Non, non, mais c'est un étudiant. Un étudiant, 20 ans. Donc, il y a un étudiant, 20 ans, à Nancy, et il est de droite. Et en lettres, en plus. J'espère bien. Et j'espère bien. Et je vais vous écouter toute la... Et tu veux, oui, c'est ça. On ira voter ensemble, chérie. Ça, c'est sûr. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Gérard est un ami. Puis, c'est ici, on aime bien les gens de droite, les gens de gauche. On aime bien tout le monde, nous. Regardez-le, regardez-le. Ah, c'est gentil. Que si Claude Sarraute m'épouse, vous pouvez le garder. Si elle ne m'appuie pas, vous le direz. Bah, écoutez, on vous envoie, Claude Sarraute, à Nancy. Oh, non. Comment ça, oh, non ? C'est pas à moi de faire le déplacement. D'accord. Non, non, c'est moi qui viens à Forêt. Bon, alors, très bien. Tu m'étonnes, t'as 300 mètres carrés sur l'île Saint-Louis, t'as raison de venir. Et si elle t'envoie un chèque, tu lâches l'affaire tout de suite, non ? Allez, merci, Guillaume, pour votre appel, en tout cas. Bonjour, j'ai participé hier au Challenge des auditeurs à 17h. Je m'appelle Stéphane et j'ai gagné un week-end. Je vous en remercie. Mais en écoutant l'émission le soir, après l'enregistrement, qu'elle ne fut pas ma surprise d'entendre M. Titoff, probablement avec l'euphorie de la qualification marseillaise de la veille, promettre devant la France entière qu'il allait m'offrir des places pour le parc Astérix et la moitié de son foie gras. Alors M. Titoff, il va falloir tenir vos promesses. J'ai quatre enfants, donc c'est pour six personnes. Voilà, je vous donne le mail. C'est vrai que Christine Bravo avait fait gagner des places pour la Nouvelle-Ève, c'est ça, des trucs ? La moitié de ton foie gras, ça va te faire une belle cicatrice, mais ça peut être simple. Attends, attends, attends. Christine Bravo passe à la Nouvelle-Ève. Non, non, non. Elle passe, mais pas tous les soirs, seulement le samedi. Mais non, elle avait offert des places pour la faire d'autres. Elle s'en va, Christine, elle nous quitte, ce sera ces dernières semaines. J'en suis désirée. Elle est même venue vous rendre une dernière visite. On lui a dit, vas-y, on ne sait pas si à ton retour, elle sera encore là, on lui a dit. Entre nous, dans 15 jours, elle est revenue. Comment c'était quand elle est venue vous voir, Claude ? Adorable, tu sais, c'est une fille trop mignonne. Ah, vous voyez, vous avez changé d'avis alors ? Ah non, je n'ai jamais changé d'avis. Ah ben, vous êtes parfois méchante avec elle ici. Ben, je suis bien obligée. Ah oui ? Pourquoi ? Mais t'as vu comment elle m'attaque ? Ah non, mais c'est comme les chiens méchants, il faut savoir les prendre. J'en ai une autre comme ça, c'est la secrétaire de mon médecin. Bip ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la gueule, elle ne répond pas. Quand tu appelles et tu dis, écoute, ma petite fille, tu sais qui c'est ? C'est moi. Qui ça, vous ? Ben, c'est Claude Sarrault, tu sais bien, je viens chez vous depuis 20 ans. Écoute, je ne veux pas déranger le docteur. Est-ce que tu peux juste lui demander pourquoi j'ai plein de crottes de nez comme quand j'étais petit, avant, je n'ai pas ça ? C'est intéressant, ça. Elle me dit, vous n'avez qu'à venir lui demander. Donc on se dit tout. J'ai dit, attends, je ne vais pas aller me déplacer, ça coûte quand même 50 francs. Il y a quelqu'un qui a vomi dans le public. 50 francs ! Alors ça, elle ne l'avait pas fait encore. Quand tu sors, il ramène les clientes à la porte, là de ton kajibi, où il arrange la secrétaire. Non, elle a un kajibi. Un petit kajibi. À ce moment-là, tu peux l'arrêter, tu peux lui demander pour mes crottes de nez. Jamais. Elle refuse. Elle est pas sympa. Non, mais alors, je me laisse s'éduire. Est-ce que tu te rends compte, Claude, qu'il y a un moment donné où tu n'as plus aucune inhibition ? C'est-à-dire que la vie sociale, ça consiste à dire un certain nombre de choses et en retenir quelques-unes pour soi. Et toi, maintenant, il n'y a plus rien que tu retiens. Et tout ça, agent. Ah oui, après 22 heures, c'est terrible. Ah non, attends. Dans mon dernier verre, je l'ai bu, il était quoi, minuit ? Et vous avez réussi quand même à la convaincre et à la séduire. À la séduire, maintenant. Mais bien sûr que je vais lui demander, vous les mangez toujours ? Mais non, tu n'as rien compris, je ne mange pas. C'est mes croûtes, etc. Et on bavarde et elle me donne des rendez-vous très bien. Tu sais, avant, tu ne peux pas savoir ce garçon. Mais Claude, tu as pensé à mettre un petit verre d'eau à côté du radiateur ? Pourquoi ? Pour tes crottes de nez ? Non, mes crottes de nez, quand j'étais petite, je les accrochais aux barreaux de mon lit. Ah, c'était joli, tu étais déjà une artiste. Exactement, je me délectais. Tu avais une belle collègue ? Je ne comprends pas comment la dame qui s'occupait de moi n'a jamais vu ça. Mes barreaux de lit étaient couvertes de crottes. À la fin, tu dormais dans une sorte de grotte, toi ? Non, j'étais dans un lit à barreaux. Bon, et alors, après ? Maintenant, elle est très, très, très gentille. Quand elle me demande comment ça va, alors tiens, hier, je lui dis, j'en ai marre de marcher, parce qu'il m'oblige à marcher. Pardon, mais tu l'appelles tous les jours, le docteur ? Chaque fois que j'ai envie de parler au docteur, c'est tout le temps. Et alors ? Je comprends qu'elle en est un peu marre. Et alors, et alors ? Alors, je lui dis, tu comprends, il faut que tu lui dises, là, entre deux clients, que je ne peux plus, là, c'est trop dur. Cinq étages, quand je sors deux fois, ça en fait dix. Je ne peux pas continuer à traîner dans les rues 30 à 40 minutes par jour. C'est 30 à 40 minutes ? Pourquoi tu ne traverses pas ton appartement ? Bon, et alors, elle vous a répondu ? Alors, et puis je lui dis, tu comprends ce qui se passe, et quand je marche comme ça, j'ai mal. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a une émission aussi, mais on ne peut pas faire non plus gériatrie pendant trois minutes. Bon, on arrête alors. Mais non, non, mais enfin... Alors, après, elle a rappelé, elle a dit, qu'il a dit... Elle a dit qu'il a dit ? De me dire que... Qui s'en fout, qui pleuve, qui neige, qui vente, que j'ai mal ou pas mal, je marche. Quelqu'un a un jeu de tarot ? Non, je vais vous passer un disque, petit oeuf. On pourra continuer à jouer aux cartes pendant Axel Red. Un chœur comme le mien, c'est une nouvelle chanson d'Axel Red, sortie de son album, évidemment, toujours dans les bacs. Benjamin m'envoie un mail pour me dire qu'il paraît qu'une personne sur cinq est chinoise, d'après les statistiques sur Terre. Une personne sur Terre... Parce qu'en Chine, c'est beaucoup plus. Oui, mais justement, une personne sur cinq sur Terre est chinoise. Donc, dans ma famille, c'est soit moi, soit ma mère, soit mon père, soit ma sœur Alice, soit mon frère Tsing Hua Ho Ming. Elle est drôle, celle-là, non ? Moi, j'aime bien, là. Bravo à cet auditeur qui s'appelle Benjamin. Monsieur Bonaldi, pourrait-il m'expliquer ce qu'il fera à l'animation des briques d'or ? Et de quoi s'agit-il ? Bravo, bonne question. C'est des directeurs de travaux qui s'occupent de refaire les magasins. Et c'est un vrai métier parce qu'il y a de l'architecture, il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie, il y a du marketing. Et il y a du black. C'est Bouygues, ça, qui organise ça, dans la brique d'or. Non, 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 c'est un club formidable parce qu'un club, une association, des gens qui discutent entre eux et qui racontent tiens, regarde mon magasin, comment je l'ai fait. Moi, j'avais un problème, c'était par exemple les lunettes. Les lunettes, c'est très chiant. Je ne remercie pas l'auditrice qui s'appelle Lorraine. Enfin, c'est un très, très beau métier. D'avoir posé cette question. C'est des gens qui ont fait Archie ou l'école Boulle, le Pellingen ou les Gietzer et qui ont de vrais boulots avec une vraie sanction. Et tu fais quoi, toi ? Eh bien, je raconte les histoires de ces gens-là. Je raconte comment est-ce qu'on a inventé les univers dans la grande distribution. Sébastien m'écrit. Je vous fais part de la présence dans votre studio aujourd'hui de ma femme qui fête son anniversaire. Je l'accompagne. Et pour la reconnaître, c'est simple, si vous voyez une femme d'une trentaine d'années, 34 ans exactement, qui se colore un peu en rouge. Qui se colore un peu en rouge. En rouge. Alors... Un peu en rouge, j'en vois une, mais ça fait deux fois. Et là, c'est le mari. Il s'est un beau couple. Vous êtes magnifique, des enfants. Regardez une lambrasse. Oh là là. Ils sont la brousse, mignon. Elle se prénomme Lauriane. Et elle est folle d'Olivier de Kerslazon. Pas de chance, il est parti. Il y a vraiment pas de chance. J'ai plus que Gérard Miller à vous proposer. Une joujou pour les fins de soirée. Ouais. Ça vous va pas, ma femme ? Regardez votre mari, il est très bien. Il est mieux. Il est mieux. Merci. Enfin. Joujou est mignon, quand même. Plus que mignon. Il est très joli. En portant de l'éle, il est super. Miller. C'est Miller. Il a un petit côté sextoy, Joujou, quand même. Oui, oui. Mais t'as vu un peu le mari, là ? Elle est baraquée, hein ? Elle est baraquée. Il a une belle fille. On dirait Ken. Le mari de Barbie. J'ai un autre anniversaire à souhaiter. Et là, c'est un auditeur ou une auditrice, d'ailleurs, qui s'appelle Charlotte. Charlotte, vous êtes au téléphone ? Oui, bonjour Laurent. Bonjour Charlotte. Salut Charlotte. C'est pas votre anniversaire à vous, hein ? C'est bien ça ? Non, non, c'est celui de mon mari. Expliquez-moi, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors, en fait, donc, il y a de ça deux ou trois ans, en fait, c'est mon mari qui, tous les soirs, me racontait des blagues, plus ou moins drôles, d'ailleurs, des actualités et tout ça. Et en fait, ça a déclé que de votre émission, qu'il était avec passion. Et en fait, je m'y suis mise au fur et à mesure. Ça a été un peu compliqué à vous suivre avec tous vos privés de jokes, mais bon. Et il se trouve que maintenant, je suis plus assidue à votre émission que lui. Ah, vous êtes devenu accro, vous-même ? Ouais, et même plus que lui. Donc, maintenant, c'est à mon tour, tous les soirs, de lui raconter vos blagues, etc. Et vous voudriez qu'on l'appelle pour lui souhaiter un bon anniversaire, alors ? Oui, ça me ferait très plaisir. C'est aujourd'hui, aujourd'hui ? C'est aujourd'hui, parce que nous, on est comme ça, on a des règles. C'est le jour même, autrement, on ne le fait pas. C'est un peu le principe de l'anniversaire, d'ailleurs. Sinon, on attend l'année d'après, quoi. Il s'appelle Loïc, oui. Si c'est au mois de juillet, ça ne sert à rien. Si on rade le jour, on rade le jour. C'est un an après. Après, il faut attendre un an, on est comme ça. Alors, j'espère qu'il est là, Loïc. J'espère, oui. Tuisez-vous, 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 Charlotte. On va faire comme si vous n'étiez pas là. OK. Allô ? Allô, Loïc ? Oui. Bon anniversaire, Loïc. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai une dame qui veut vous souhaiter. Bon anniversaire. Attendez, elle va vous chanter, allez-y. Bon anniversaire, mon petit Loïc. Bon anniversaire. Ça, ça doit faire peur. Ouh là 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 là. Oh la vache. Oh putain, les enfants, rentrez vite. Il y a le lit où il est dans la maison. Cachez-vous sous le lit. Il y a l'ogre qui est devant la maison. Est-ce que vous savez qui vous appelle, Loïc ? J'ai bien l'impression que... Vous avez l'impression que ? Que c'est Laurent Roquiez ? Ah, bravo ! Bravo, gagné ! Est-ce qu'il y a dans la valise ? Eh, c'est bien. Eh, c'est Charlotte qui nous a appelés pour vous faire cette petite surprise. Eh, ben, c'est ma femme. Ah ben, c'est mieux. C'est bien qu'on sache. Il connaît le nom de sa femme, c'est génial. N'est-ce pas, c'est quand même... Et il paraît qu'au départ, c'était vous qui écoutiez l'émission et que maintenant, c'est elle qui est plus accro que vous. Ben, elle a plus le temps que moi de l'écouter, en effet. Elle a feignante, hein. Elle prend les transports en commun, ça aide aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à votre femme ? Eh ben, merci. Que je l'aime bien, que je l'aime. Que je l'aime bien. En tout cas, on la boulelle. Charlotte, vous êtes toujours là ? On la boulelle. Eh ben, il vous aime bien, Charlotte. Mais genre, vite fait. Moi aussi. Puisqu'on est dans les grandes histoires d'amour, je voudrais d'abord profiter pour dire à ma femme, je t'aime bien. Charlotte, qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est une bonne copine. Je l'aime bien aussi. Tout va bien, si c'est bien. Non, Pam, tu fais mieux. Je t'aime encore assez, mon petit Loïc. Voilà, c'est pas mal. Je t'aime encore assez. Ça fait que six mois qu'on est mariés. C'est vrai, déjà, ça fait un moment. Pas d'enfant encore, pas d'enfant ? Non, non, pas tout. Il en faut neuf, je vous signale. Vous penserez à nous ce soir, quand 1 ? Quand 1, quoi ? Oh, Laurent ! Quoi, quoi ? Appelez-le Claude ! Comment ça, appelez-le Claude ? Tu as dit, vous penserez à nous ce soir qu'en Bang Bang ? Oui, Bang Bang. Je dis, appelez-le Claude, puisque ça peut être un petit... Il s'appelle Loïc. Non, mais s'ils ont un bébé, bébé... Le résultat du Bang Bang ! Ah, le résultat du Bang Bang ! Je ne leur demande pas forcément de le faire sans. Ils ne sont pas obligés d'avoir un enfant dès ce soir ! Non, mais enfin, Laurent, en plus, c'est une génération, ce n'est pas comme vous. Ils ne sont pas obligés de faire l'amour que le jour de l'anniversaire du mari. Ils peuvent faire ça n'importe quand. Non, mais c'est bien d'avoir des repères. Non, mais certes, mais ce soir, ils pourront le faire en pensant à nous. C'est quand même un truc un peu plus motivant. Oh, je pense que ça va le faire. Oui, ça, oui, ça, c'est... C'est dans l'hérodisme. Il y a du monde, hein, puis à un moment donné, il va falloir penser à Pierre Bénichoux, quoi. Si tu fais le tour de l'équipe... La trompelle ! On se retrouve après les titres de César. Bon anniversaire, Loïc ! On vous aime bien, Charlotte ! On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Gérard Miller, Claude Sarraute, TikTok, Jérémy Michalak, François Renucci, Jérôme Bonaldi sont avec vous. Deux heures encore. Salut Céline, salut Florian. Salut tout le monde, salut à toute l'équipe. Salut Florian ! Salut Céline ! Et on va voir les petits cosmonistes ! Alors Florian, là, il est DJ ou un truc comme ça. Non, pas du tout. La famille de Cathy ou David Guetta, il y a un truc là. Il est commercial. Commercial. On verra tout à l'heure. Faisons d'abord connaissance avec, galanterie oblige, Céline, qui nous appelle de Knutange en Moselle. C'est bien ça ? Ça se dit Knutange. Comment vous dites ? Knutange. 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 C'est à côté de Tionville. Tout près de Tionville. Et c'est la région de Miss France, non ? Non, pas tout à fait ? Non, c'est un petit peu plus bas. Ah, c'est plus bas Miss France. Je la connais pas encore très bien, je la reçois samedi soir dans On n'est pas couché, je ferai un peu plus connaissance. On va la voir à la télé. Ah bah oui, remarquez ça, c'est pas chez moi qu'on la voit seulement. On la voit un peu partout. On la voit un peu partout. Ah, je les ai regardées moi, les Miss France. Ah oui, alors ? Toute la séance. Toute la soirée. Racontez, racontez. J'avais jamais vu. Ah oui, ton mec. Il était bien Alain Delon, il était bien ? Ah, Alain Delon, tout rouge, tout frippé, qui était là, qui prenait des notes. Alors, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient bien noter vu qu'elles sont toutes identiques. Alors, par la tienne, je commence. Il n'y a que le nez qui change un peu, un peu trop crochu. Oh non, la rousse, la tassienne était différente. Un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus petit. Les jambes strictement les mêmes. Attends, c'est la même. C'est vrai, c'est vrai. Et Francis Huster, il était bien Francis Huster. Francis Huster, on ne l'a pas une vue. Il n'en avait que pour le pépère, Delon. Et vous auriez voté pour qui, vous, alors ? Ah, Miss, je ne m'en rappelle plus. Elle avait une petite qui avait un sourire assez mignon, mais elle a été éliminée tout de suite. Miss Alza, ça ne vous plaisait pas, Miss Alza ? Elle a un nez trop long. Ah, ah. Elle a un joli sourire, des cheveux roux, sympa. Oui, comme le disait très justement madame de... Comment on appelle ta copine ? Madame... Ce n'est pas ma copine. Si, c'était ta copine. Ah, ce n'est pas ma copine. Elle est venue chez toi, je ne sais pas comment. Elle est venue chez moi, mais elle n'est pas venue chez moi. J'ai jamais reçu Mme de Fontenay chez moi. Elle est venue chez toi ? Mais non ! Dans ta maison ? Mais non ! Tu passes des week-ends avec Jean-Démy de Fontenay. Elle dit chez moi, elle veut dire dans les émissions. Évidemment ! On va chez Ardisson, on va chez Ruquier, on va chez je ne sais pas qui. Donc, elle est venue chez moi à la télé et on lui a dit que Miss Alsace avait les cheveux teints. Oui. Et elle a dit qu'elle avait le droit, que ça, on ne pouvait pas lui reprocher ça. Ah oui, c'était chez moi. C'était chez moi. C'était chez toi. C'est des sécheresses dans le nez. C'est plutôt le matin ou plutôt le soir ? Non, mais c'est chez toi, Michelac. Voilà, c'est toi. Eh bien, c'est exactement chez Michelac. Et la jolie jeune femme brune qui en fait beaucoup. Alessandra Ciblé. Voilà. Elle en fait beaucoup. Comment ça, elle en fait beaucoup ? Vous l'aimez pas ? Ah oui, oui, montrez-moi. Attention, cascade. Cascade. Claude Sarraud se lève. Tu vas imiter Alessandra Ciblé ? C'est comme ça. Elle se dandine. Elle te sourit. À l'imitation d'Alessandra Ciblé. C'est pas mal. Céline, vous êtes toujours là à Knutange ? Oui, je suis là. Et vous faites quoi là-bas à Knutange ? Je suis vendeuse dans un magasin de vêtements. Très bien. Ah, à chance. Quelle marque de vêtements ? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Mais oui ! Donc chez Kiabi. Ah, vendeuse chez Kiabi. Ah, vendeuse chez Kiabi. Tout les Kiabi, viens. Eh bien, c'est très bien vendeuse chez Kiabi, Céline. Vous allez affronter Florian qui lui est à Ablon-sur-Seine. Oui, dans le Val-de-Marne. Et faites quoi, Florian, dans la vie ? Je suis étudiant en fait en toxicologie environnementale. Voilà, je suis en master. Vous ne pouvez pas passer nous voir ? Et vous avez vu qu'on vous a coupé les rives ? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Te, Claude, je vous embrasse. Je vous adore. Eh bien, moi, je te rembrasse et je te radore aussi. Florian, Céline, vous allez peut-être partir pour Comblou en Haute-Savoie. Une semaine de ski pour connaître les détails. Le site internet www.comblou.com Vous en saurez plus sur les 30 kilomètres de sentiers de randonnée. Les sorties en raquettes qui vous seront possibles. Meugev, Saint-Gervais à portée de main. En Haute-Savoie, c'est une station de ski et un village de charme authentique qui vous attend. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Céline Florian ? Ready, monsieur. Ready. Dans quel cas faut-il déclarer sur l'honneur ne pas être en état d'ivresse et ne pas prendre de médicaments ? C'est à un médecin qu'on dit ça ? Non, ce n'est pas à un médecin. À un infirmier ? Ce n'est pas à un infirmier. C'est pour une compétition ? Un policier. Un policier non plus. Ça fait longtemps que ce règlement existe ? Non, ça fait seulement quelques jours. Ah bon ? Je crois que je sais. François Renucci sait. Une compétition ? Céline Florian ? Non, ce n'est pas une compétition du tout. Ce n'est pas du sport. Je répète une dernière fois et si vous n'avez pas la réponse, c'est François Renucci qui répondra parce qu'apparemment il le sait. Je n'en suis pas sûr en même temps. Mais dans quel cas doit-on déclarer sur l'honneur qu'on ne prend pas de médicaments et qu'on n'est pas en état d'ivresse ? Réponse ? C'est juste avant de passer sur la chaise électrique ? Non, est-ce que ce n'est pas pour louer une autolib ? Pour louer une autolib ? Bonne réponse de François Renucci. C'était une bonne question aussi. Elle est pas mal. Elles sont bien les questions à Laurent. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Si, si, si. Elles sont vraiment bien. Est-ce que c'est vrai ? Dis-donc, toi Féro, Laurent, tout le monde. Est-ce que c'est vrai qu'elles ont, ces autos ont déjà tué quelqu'un ? Non, elle l'a pas tué, mais elle a renversé quelqu'un. Ça, c'est des conneries. Mais non. C'est pas des conneries. Il y a quelqu'un. Et si tu vois un piéton qui a été victime d'une autolibre, il y a tous les jours des piétons qui sont victimes des autres voitures. La particularité, c'est qu'en fait, il ne l'a pas entendu venir parce que ça ne fait aucun briser. Comme les camions poubelles et les bus électriques. Tu ne les entends pas arriver. Il y a des camions poubelles électriques que tu entends difficilement arriver. Il y a des centaines et des milliers de Prius en France. Et donc, les Prius, elles ne font pas de bruit. Je ne comprends pas bien comment ça se passe. On est dans une borne. Enfin, on parle à une borne, c'est ça ? Non, tu ne parles pas. Non, non, non. Il y a carrément, j'ai vu des images. Il y a une réceptionniste, enfin, en tout cas, une hôtesse, qui te parle en écran interposé, en webcam. Il paraît que ça prend quand même 45 minutes avant de pouvoir prendre la bagnole. La première fois, ce n'est pas 45 minutes d'après ce qu'on dit, c'est un quart d'heure et c'est la première fois pour s'enregistrer. Et après, ça sera beaucoup plus rapide. Après, on n'est pas obligé à chaque fois de redire sur le Nord ? T'imagines, Laurent, c'est n'importe quoi ce que vous racontez, Gérard. Il faut bien redire à chaque fois qu'on n'est pas bourré parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bourré la première fois qu'on ne va pas d'être la seconde. Ce qui prend un quart d'heure au début, il faut que je prenne une Autolib. Il y a des mecs qui lui courent derrière. Il n'y a plus d'autolib pour prendre des Vélib. Je vous jure que je ne suis pas bourré. C'est perdu en tout cas, Céline et Florian. Laurent, je peux passer un petit bonjour ? Oui, allez-y Florian. Oui, alors juste à tous les adhérents de mon association à l'Ice, à Blon et à ma petite Marina. D'accord. Et vous, Céline ? Moi, un gros bisou à mon chéri David qui m'a inscrit et merci à toute l'équipe et puis à tous mes collègues. Et vous partez l'un et l'autre quand même avec un kilo de chocolat Jeff de Bruges, Banota et coffret de truffe. Les Autolib, ce n'est pas facile quand même à en prendre. On n'a pas essayé encore. Les inscriptions, moi, ça ne me fait pas envie. J'essayerai d'ici la semaine prochaine. Mais en tout cas, l'accident, c'est n'importe quoi de raconter que c'est à cause du fait que la voiture est silencieuse parce qu'il y a des accidents de voiture brillantes tous les jours parce qu'il y a un accident de voiture silencieuse qu'on va montrer du doigt tous les Autolib alors qu'il y a tous les jours des accidents avec les voitures bruyantes. Alors que là, on interdirait les voitures bruyantes. Le mec ne peut pas crier. Il s'est silencieux donc il s'est fait grasser, il ne crie pas, il fait... Ce qui est marrant, c'est que... Renucci, quand vous faites un bide, ça me fait vraiment jouer. C'est différent de ceux des autres. Je passe la marquer et le public, il restait silencieux comme l'Autolib. On est un public Autolib. Moi, j'ai une Prius depuis le début. Les premières, je les ai eues et je conduis quand je suis en voiture à Paris avec la Prius depuis toujours. Et au contraire, en fait, les piétons, ils nous entendent. Ils nous entendent parce que d'un seul coup, il y a du silence. Il n'y a pas de voiture et ça les inquiète et ils se retournent plus. En tout cas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter les Autolib, mais je trouve déjà que tout ce climat de dénigrement d'une expérience qui quand même vient de démarrer a quand même un petit peu d'intérêt. On ne dénigre pas, on est en train de faire une publicité formidable pour l'Autolib parce que je suis au contraire en train de dire que... Alors là, vous êtes vraiment salauds. Mais ce n'est pas de vous dont je parlais. Alors là, je suis en train de dire au contraire qu'il ne faut pas accuser une voiture silencieuse qui a des accidents tous les jours. Ah, M. Miller, vous n'avez pas le droit. J'ai des dossiers sur vous aussi. Mais ce n'est pas de vous dont je parlais, Laurent. C'est de la presse de droite. Le climat général dans la presse, moqueuse. Oh, la presse c'est très élogieuse. Et moi, j'adore... Comment il s'appelle ? De la Noé. De la Noé. Bertrand. Oui. Et je trouve charmant. En plus, c'est le patron de mon fils. Oh, pas. Et en plus, je le connais. J'ai fait le défilé de la Gay Pride avec lui. À cause de toi, Laurent. Mais je me souviens, les gens disaient qui c'est les deux vieilles là-haut ? Justin Timberlake sur Europe 1. Rock your body. Vous savez ce que ça veut dire, ça, rock your body ? Rock your body se coûte encore. Eh ben voilà, se coûte encore, ça date de 2003, ce succès de Justin Timberlake. Le 15 décembre prochain, on fêtera ses 104 ans et évidemment, tout le monde en parlera. De quoi s'agit-il ? Pas d'un être humain. Si. D'un être humain. Tu vas voir 104 ans ? 104 ans, le 15 décembre prochain. C'est Oscar Lémeyer, non ? Oscar Lémeyer, bonne réponse ! Ouais, c'est bon que tu l'as vu. Ah, bien joué. Pas d'heure qui teuf ! Bah, je suis Macron. Attends, attends ! Qui c'est d'abord ? Une fois par mois, je pose à peu près une fois par mois une question sur Oscar Lémeyer pour que ça vous rentre bien dans le crâne. Eh ben là encore, j'ai réussi à vous avoir. Mais qui c'est ? Un architecte. Le grand architecte. Grand architecte. 104 ans, Claude Sarraute. L'inculture de Claude Sarraute. La première fois, vous avez quand même mis 30 minutes avant de retrouver son nom, je vous signale. Pas du tout. Je pense qu'on a même mis trois jours. Il est né le 15 décembre 1907 à Rio de Janeiro et effectivement, on lui doit, par exemple, la cathédrale de Brasilia, mais on lui doit aussi le siège du Parti Communiste le français. La maison de Jean-Marie. La classe du colonel Fabien. La maison de la culture du Havre, par exemple. On ne l'aurait pas déjà dit tout ça ? Oui, mais je le rappelle puisque ça ne rentre pas dans vos petits crânes. Il a 180 ans et il travaille encore. Pourquoi on ne l'invite pas ? C'est un peu notre vedette de cette émission quand même, Oscar Lémeyer. On va l'inviter. Au mieux, on va le voir. Ah oui, t'as raison. Assa Opolo. Il est Assa Opolo. D'accord, on ne l'invite pas alors. Non mais c'est bien d'en parler quand même. Très bien. Un architecte de 104 ans. Et il travaille toujours ? Il fait toujours architecte ? Il travaille toujours. Il a pareil que les lignes sont moins droites. Quand il fait des tours, tout ça. Il a fait un super hôpital mais il n'y a pas de porte. Il a fait encore, il y a peu de temps, un musée qui va être mis au Brésil et il travaille encore. Je vais te dire, Jérôme, il a raison. Moi, j'ai fait une énorme erreur. Et vraiment, je parle très sérieusement. Quand on a écrit ce livre, quand... Ruky. Ruky. Il y en a un qui est vivant, et l'autre, c'est votre mari mort. Alors, quand Laurent... Quand Laurent et vous avez écrit ce livre. Voilà, je me suis dit, quelle fin magnifique. Et puis, je me suis dit, t'arrêtes. T'arrêtes. Eh bien, j'ai eu tort. Nous aussi, on espérait, mais bon. J'ai eu tort, parce que je m'emmerde. Même ici, maintenant ? Ah non. J'adore. Mais tu sais, les journées sont longues. Même si tu marches 30 à 40 minutes. Même si t'appelles 3, 4 fois par jour de la secrétaire du mec, ça. Ça te laisse du temps libre. Eh oui, eh oui, et alors ? Et alors, voilà. Pourquoi vous réécrivez pas ? Je vais te le dire, parce que rééditer, c'est pas le fait de l'écrire qui est difficile. C'est le fait de le sortir, de l'éditer. Mais t'as jamais pensé à faire un édito dans un journal ou quelque chose comme ça ? Attention toi ! Un billet dans le monde tous les jours, comme avant. Vous pourriez faire de la radio ? Ben oui, mais j'en fais pas beaucoup. Alors voilà, le problème du livre. Comment il me dit ça ? Comme une mendiante. J'en fais pas beaucoup. J'en fais pas du franc. Alors, je vais vous expliquer. L'horreur, ça, il ne l'a pas vécu parce qu'il s'en fout. Mais moi, je l'ai vécu pour chacun de mes livres. C'est la sortie quand c'est publié. Parce que moi, je ne relève pas de la littérature, je relève de l'édition. Et alors, je vois pas où est le problème puisqu'à chaque fois que vous sortez un livre et même le nôtre quand on l'a sorti, il a très bien marché. Oui, mais imagine qu'il ne marche pas. Et alors ? Et l'attente. Le stress, c'est le stress. Ah voilà, c'est ça. Si vous voulez pas faire de tarot, on peut faire un rami. Ah, il est drôle. C'est son métier en même temps, Claude. Vous êtes allé le voir ou pas alors au Bataclan, Titoff ? Il a oublié. Il a même pas évité. Comment je pouvais savoir qu'il était au Bataclan ? C'est vrai qu'il l'a peu dit. Petite cannelle. Ça fait à peine six mois qu'on en parlait. Oui, mais attendez les enfants. une dame comme moi, une dame comme moi, je ne vais pas... Si je vous donne les noms d'Audrette Cheméau, de Grégory Boger, ou allez tiens, je vais vous donner un autre, je vais vous dire Eugénie Le Sommaire. Dans quelle liste sont-elles ? Grégory, comment ça ? Eugénie Le Sommaire, Audrey Cheméau, ou Grégory Boger. Dans quelle liste sont-ils ? Puisqu'il y a un homme même parmi les deux femmes. C'est politique ou pas ? C'est pas politique. Si vous nous aviez donné d'autres noms, on aurait tout de suite trouvé. Si vous avez donné d'autres noms plus faciles, ça vous sauriez dans quelle liste ils sont. C'est pour une récompense ? C'est pour une récompense, on peut dire ça. C'est des comédiens ? C'est pas des comédiens. C'est pour le chic, si on en a la liste des personnes les mieux habillées. Les plus chic, oui. C'est les victoires de la musique. Pas du tout, ni les victoires, ni les personnes les plus chic. Un truc mondain que Rob Gullois. C'est pas mondain du tout. C'est facile pour vous. Allez, si je vous dis Gevry Zeman. Quoi ? Oui, tout de suite. Ah bah oui. Moi rien, ça ne me dit rien. C'est people. Là, j'ai mis 4 noms de la liste. Gevry Zeman. Il y a 15 noms en tout. C'est des artistes ? C'est pas des artistes. Les plus beaux, les plus people ? C'est que des étrangers. Allez, je vais vous donner un autre nom de plus. Alors, Lucie Décosse. Ah, Lucie Décosse, ça fait toute la différence. C'est la liste des gens qui ont des drôles de noms. Non, non, non. Ce sont des étrangers, tous ? Non, non, non. Bon, allez, allez. Il répond pas aux questions. La liste des 10 personnes les moins connues du monde. Non, c'est des Français. C'est des Français, Claude. Alors, la liste des Français. Eugénie Lemenaire. Alors, je vais vous donner un nom de plus. Est-ce qu'ils vont participer à quelque chose d'extraordinaire ? Jason Lamichapuis. Ah, ce sont des Canadiens déjà. Non, non, non. Si, il est connu Lamichapuis. Ah, vous voyez ? C'est des sportifs ? C'est des sportifs. Ils vont participer au JO de 2012 ? Bah, c'est-à-dire ? C'est pas ça, c'est pas ça. Attends, il fait quoi Lamichapuis ? C'est un skieur, non ? Jason Lamichapuis, il fait du combiné d'ordic. C'est du ski, ça, non ? Ils sont fonctionnaires et sportifs. Non ! Ils sont... Ils sont prétendants à quelque chose. Au JO d'hiver. Ils sont prétendants à aller au JO d'hiver. Non ! On est en quelle année, là ? En 2011. Quel mois ? Décembre. Bon, alors, ils sont prétendants à quoi ? À faire le Père Noël. Ils sont cons, alors. Ils sont cons, alors. Trop bien. Trop bien. Les deux crétins. Ah, c'est très, très bien. Mais non ! Qu'est-ce qui va se passer pendant toute l'année, là ? On va perdre notre triple A. Non ! Ils vont avoir des médales pour la France. Mais non, au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe ? Les premières neiges. Est-ce que ça se passe à Paris ? Ah, il y a les Oscars ou les Césars du sport. C'est-à-dire ? Du foot. Il y a les remises de récompos du sportif de l'année. Le sportif de l'année. Le sportif de l'année ! Bonne réponse, Titoff. C'est ça ? Qui c'est ça ? Ce sont les 15 prétendants au titre de sportif de l'année. Audrey Tchemeo, elle est championne du monde de judo. Gevry Zeman, aussi championne du monde de judo. Lucie Descosse, même chose. Évidemment, si vous avez dit Teddy Riner, ça aurait été plus facile. Là, pour le Père Noël, on n'aurait pas dit pas. Et Eugénie Le Sommaire, elle fait quoi dans la vie ? Eugénie Le Sommaire. Alors, Eugénie Le Sommaire, elle fait... Qu'est-ce que fait Eugénie Le Sommaire ? Je ne crois pas qu'elle sera sportive de l'année. Elle fait le lancé de poids. Non, 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 non. Eugénie... Les Cosses ! Elle fait du foot féminin, Eugénie Le Sommaire. C'est une footballeuse, Eugénie Le Sommaire. Ah, ça doit être une lyonnaise. Elle fait partie du club de Lyon, exactement. Vous avez Jean-Baptiste Grange pour le ski. Il y a Christophe Lemaitre, l'athlète, là, qui pourrait être élu champion de l'année. Sébastien Loeb, aussi, le pilote de rallye. Christophe Lemaitre, ça se ferait bien. Ou Florent Amodio, le champion d'Europe de patinage. Voilà un peu la liste des... Là, évidemment, je vous donne les noms les plus connus. Ou l'équipe de France de basket qui a été vice-championne d'Europe. Ça veut dire Christophe Lemaitre. Moi, je voterai Christophe Lemaitre. On va rien comprendre au discours, non, de Christophe Lemaitre. Merci. Merci beaucoup. Si Sébastien Loeb ne l'a jamais eu avant, ça serait temps. Ah oui. Le sportif de l'année. Moi, je propose qu'après la pub, là, on élise le chroniqueur de l'année dont va se gêner. Alors, vous votez pour qui comme chroniqueur de l'année ? C'est vrai que ça va être les moments des récompenses. Il faut élire dans chaque catégorie l'homme ou la femme de l'année. On ne peut pas voter pour soi. On est d'accord. Ah non, on ne vote pas pour soi. Alors, Claude Sarraud va donner son avis. Je suis pour Gérard Miller. Ah, c'est sympa, Claude. Merci. Ça, ça me fait beaucoup plaisir. Mais j'hésite avec qui d'offre. C'est qui est votre chroniqueur de l'année, Claude ? Je suis peur de faire de la peine aux autres. Mais non, allez-y. On est obligé. Eh bien, c'est lui. C'est Michalat. Jérémy Michalat. Il a déjà été élu le plus gay de l'année par Tétu. Non, non, le plus sexy, pas le plus gay. Ah oui, enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Par Tétu, c'est le plus gay. Alors, j'en ai un autre. Oui, remarque. Mais pourquoi Jérémy, celui de l'année ? Je ne sais pas, j'aime bien. L'aimait bien. Et puis, c'est tout. Patrick Éboué. Tu veux parler de Francis Éboué ? Francis Éboué. De Félix. Félix Éboué, j'en ai. Vous me trompez tellement que je n'arrive même plus à me trapper. Fabrice Éboué. Fabrice Éboué. Ah oui, Fabrice Éboué. Ah, il est noir ? Oui, noir de chez moi. Alors, ce que j'adore, d'abord, c'est qu'il est très drôle. Il sort des trucs inattendus et puis surtout, il est noir. Donc, il le prend très bien. Genre, il n'en veut à personne. Il est noir. Il est noir et il le prend très bien. Claude, je crois qu'il est au courant depuis le début, hein, Claude. Claude, on ne lui a pas dit. J'espère qu'il n'écoute pas la radio s'il l'apprend comme ça. Attention, quand on se moque, on le taquine, il ne se vexe pas. Alors, moi, 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 alors, j'ai le droit de faire mon choix, moi aussi, l'année dernière. Quoi, 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 quoi. Moi, c'est François Rénouti. Oh, merci, Laurent. C'est la révélation. On ne le connaissait pas l'année dernière. Bah oui. J'approuve. On ne le connaissait pas l'année dernière. Enfin, nous, on ne le connaissait, mais pas les auditeurs. C'est vrai. On le met pour la première fois au micro et vous avez vu le tabac qui fait. Est-ce que tu signes les autographes ? En plus, il n'est pas payé. Mon chroniqueur préféré, c'est toi, Titoff. C'est vrai ? Bah oui, je te remplace une fois sur deux. C'est comme ça que je vais te remercier. C'est pas en remplaçant Pierre Bénichoux. Aussi, mais... En tout cas, c'est toujours un mardi. Bon, mais moi, c'est Claude Sarotte. Oui, Claude. Oui, je ne suis pas sûr de pouvoir voter pour elle l'année prochaine. Oh ! Il est mignon, c'est mon chouchou aussi. Et vous, Bonaldine ? Pareil, avant qu'il soit trop tard, oui. Claude Sarotte. 100% nature. Transparence formidable. C'est vrai que c'est une nouvelle Claude Sarotte, c'est-à-dire. On ne l'a jamais eu comme ça. Non, c'est vrai, c'est une nouvelle Sarotte. Et vous, Joujou alors ? Moi, c'est Fabrice Éboué. J'ai lu lui-même. Parce qu'il est noir, mais il le vit bien. Bon, ben voilà, ça y est, on a élu ainsi, à l'unanimité, on va dire, François Renaud-Chuil. Oui, François Renaud-Chuil. Ça nous permet de faire des économies, on est d'accord. Je vais vous parler d'un drame, maintenant. Un drame. Un drame. Un drame. J'ai fait un petit retoto, c'est vrai, je reconnais. On reprend une madeleine. Un drame. Vous avez entendu cette histoire du bijoutier abattu froidement par des braqueurs. C'est d'ailleurs de plus en plus dangereux d'être bijoutier, vous avez remarqué ça un peu. Et là, c'était à Cannes que ce bijoutier a été froidement abattu. À Cannes-Labocat. Cannes-Labocat, voilà. Une enquêtrice de la police technique et scientifique a enquêté à l'intérieur de la bijouterie. Le co-gérant a été abattu d'une balle dans la tête par un des braqueurs. Et alors, en lisant des tas de papiers sur ce fait divers, tragique et dramatique, évidemment, je ne suis pas un fin limier non plus. Non, on ne peut pas dire. Un fin limer, peut-être, pour Juju. Oh, frère ! Mais je ne suis pas un fin limier. Non, voilà. Ce n'est pas écrit Sherlock Holmes. Mais quand même, je me suis dit, il y a un petit détail qu'on ne nous a pas donné dans les infos, qui est important et qui fait que, peut-être, eh bien, ça a apporté gravement préjudice à ce bijoutier et il en est mort. Quel petit détail ne nous a-t-on pas donné et qui a son importance dans cette histoire du bijoutier ? Je commence à la rappeler. Rappelle-nous l'histoire. Oh, mais je viens de la donner. Attends, on nous explique. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans sa vitrine ? Non. Il n'avait pas de système d'alarme ? Non. Il s'appelait M. Delors ? Non. Tous les bijoux étaient des vrais ? C'était apparemment quelqu'un de très sympa. Les témoignages disaient à un homme toujours en train de rigoler, de lancer des blagues à ses clients. Il avait toujours le sourire. Ah, c'est dans ce qu'il disait. Non, non, non. Il a fait des blagues au cambrioleur. Non, non, non. Pas du tout. C'est lui-même un ancien braqueur ou quelqu'un qui a lieu un petit détail dans toutes les infos qu'on nous a données qui font dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit ah bah tiens, peut-être c'est ça qui a fait ça. Il n'a pas de clochette à sa porte d'entrée. Voilà. C'est ça. Et là, du coup, c'est plus facile à braquer. Non, non, non. L'endroit où était située sa bijouterie ? Non. Il a voulu se défendre. Il n'a pas sorti une arme. Il y avait quelque chose d'écrit sur la vitrine. Non, rien à voir avec tout ça. J'ai posé la question déjà. Rien à voir avec tout ça. C'est son attitude ? Ce n'est pas son attitude. Un objet qui lui manquait, un truc qui... Non, non, non. C'est ce qu'il vendait ? Non, 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 non. Ah, c'est une énigme que je vous pose comme question. Là, c'est les enquêtes de l'inspecteur Laurent. Est-ce qu'il achetait de l'or aussi ? Non, non, non. Quelque chose qui pouvait être une tentation supplémentaire. Pas du tout, pas du tout. Ah, non, 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 non. Il ne vendait pas que les bijoux ont voulu le fait qu'il tire. Qui aurait provoqué, en fait, non pas le braquage, mais le fait que le braquage est mal tourné. Ah, c'est le physique de ce monsieur. C'est vrai. C'est le physique de ce monsieur. Il ressemblait à... C'était le sosie d'un truand. Pardon ? C'était le sosie d'un truand. Non, il portait une cagoule. Non, non, non. Ils ont trouvé sa bizarre. C'est la façon dont il était habillé. Non, non. Il avait des galons. Non, non, non. Mais c'est sur son visage. Il s'habillait en policier tout le temps. Non, non. Il avait lunettes. Non, mais c'est son physique, vous avez dit. Vous m'avez posé la question Il louchait peut-être. Il louchait et le mec lui disait, lui parlait. Non, non, non. Il y avait un gros portefeuille dans la poitrine et donc les gens ont cru que c'était un flingue. La couleur de sa peau. Non, non. Il n'arrivait pas à lever les bras. Non, non, non. Il était manchot. Il avait une déformation où il avait des éléments. Il était sur le visage qu'il y avait cette particularité. Entre autres, oui. Il ressemblait à... Oui, il avait un piercing. Il ressemblait à l'inspecteur. Il ressemblait à Nicolas Sarkozy. Non, non. Mais est-ce qu'il ressemblait à quelqu'un ? Oui, oui, oui. À quelqu'un... À Jean-Paul Belmondo ? Non, non. Qu'on pourrait avoir envie de descendre. À un flic ? Il ressemblait à quelqu'un de la police qui est connu ? Non, non, non. Il ressemblait à Jean-Marie Le Pen. Non. Il ressemblait à... Réfléchissez un peu. Il ressemblait... Il ressemblait... À un copain du tueur. Non, 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 non. Yves, je suis braqueur. Je rentre dedans. Et puis... Oh, ça marche pas. Ça me force à tirer. Parce qu'il ressemble à... Hitler. Pas con. Bah oui. Serge Liano ? Non, non. C'est vrai. Ah, 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 ah. À la main... Ça y est, on a récupéré notre triple A. Ça y est. À la main de la femme du braqueur. À la main de la femme du braqueur. Quelle formidable histoire. Elle était cachée dans l'armoire. Mais non, c'est tout simple. Vous avez quasiment la réponse. Enfin, à qui on peut ressembler dans la vie ? C'est très souvent, j'ai remarqué que les gens ressemblaient à eux-mêmes. Oui, oui. Vous ressemblez à Laurent Wicke. Réfléchissez un peu. Sarkozy, quand même. Non, à qui on peut ressembler dans la vie ? À son père, à ses parents. Mieux que ça. Son frère jumeau. À son frère jumeau. Bonne réponse de François Renucci. Et c'était deux dans la... À son frère jumeau. Il avait un frère jumeau. Le monsieur braqué et abattu par les braqueurs. Le bijoutier a un frère jumeau. D'accord. Et donc, inspecteur... Et donc, en fait, ça se passe... Si je suis braqueur, que je vois le mec sorti de sa boutique et que je dis tiens, il n'est plus dans sa boutique. Ah, il était deux dedans. Et puis, je rentre dans la boutique. Et qu'il est quand même là. Et que je suis surpris. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oh là là. Oui, bien sûr. Ils font des repérages. Exact. Bravo. Il va chercher son journal. Il rentre. Et c'est très classique. Moi, je veux dire, c'est très classique que le bijoutier qui a plein de fric, plein d'heures, sorte de sa boutique, laisse la boutique vide et que le braqueur se dise... son frère jumeau. Oh, inspecteur, je vais rentrer dans la bijouterie qui est vide. Ah, c'est vraiment... Non, mais c'est pas vrai. de Picsou. C'est un sélario digne. C'est une degré de connerie. Ah non, je suis désolé. Ah non, je suis désolé. Ah non, 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 non. Mais ça se complique quand c'est des triplés. Parce que non, il est dans la voiture, il est dans la maison. Heureusement que c'est pas des siamois. Et les WC étaient fermés de l'intérieur. Ça ressemble à un scénar comme ça. Le vrai que personne n'y avait pensé. Le jumeau était, donc le deuxième était dans la bijouterie. Non, non, justement. Il était plus loin. On l'avait vu sortir de la bijouterie, il était plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire ? le gérant de la bijouterie, bah tiens, il n'est plus dans sa bijouterie. Ils n'ont pas cambriolé la bijouterie, ils l'ont braqué. Oui, ça veut dire qu'ils bossaient à deux, simplement dans la réserve. Quand même, ça a son importance, je suis désolé. Il faut reprendre l'enquête à zéro. Mais oui, c'est remarquable, mon petit Lachon. C'est tout à fait brillant. Mais tu en as sous les bigoudis. Oh, bah bien sûr. Ça dépend de la gueule des jumeaux. Écoute, si j'ai pensé, je suis sûr que la police y a pensé aussi, forcément, Gérard. Il y a des chances. Pas sûr. Alors, Claudian vous appelle, là, c'est sûr. Pour reprendre la police à Marseille. Non, pas du tout. C'est vrai que tu serais bien à l'intérieur. Mais c'est souvent, j'ai remarqué, je suis désolé. Pour moi, c'est un détail qui compte. Mais c'est vrai. Ça n'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire bon. Mais non, mais tu as raison. C'est souvent, moi, vous n'avez pas vu, parfois, je vais à la banque et souvent, je vois des braqueurs qui sont dehors et qui attendent que le banquier sorte pour rentrer. Et il reste parfois des heures, ils guettent et dès que le banquier sort, hop, il rentre pour braquer. Et des fois, ils disent pour lui que ce ne soit pas des jumeaux, pour lui que ce ne soit pas des jumeaux. Ah ouais, c'est connu, ça. Il y en avait à peu près 500 en France. Il y a encore, allez, je vais vous dire, il y a deux ans. Il y a deux ans, deux, trois ans. Il y en avait encore 500. Mais il n'y en a plus que 200. De quoi s'agit-il ? Il n'y en a plus que 200. Et ça, ils sont morts ? Ah ben, là, c'est la fin. C'est des animaux ? Non, ce n'est pas des animaux. Des êtres vivants ? Des cabines téléphoniques. Pas des cabines téléphoniques. Ça n'a aucun lien avec le public des grosses têtes. Malheureusement, non. Qu'est-ce que c'est dans les rues ? C'est pas dans... C'est pas des montaines wallaces, quoi, dans le genre. Dans les maisons, c'est pas la même chose que dans les rues. Pardon ? Dans les jardins, c'est pas la même chose que dans les rues. Un jardin, c'est dans une rue. C'est le tout Gérard. Un jardin, c'est dans une rue. C'est des machines, c'est des statues. Gérard Corse. Il sort de l'eau. De mon temps, il y avait... Tout est dans les rues. Les fontaines wallaces. Voilà. C'est pas ça. La campagne est dans les rues aussi, par exemple. Ben oui, il y a des rues à la campagne. Il y en avait dans toute la France. Pardon ? C'était réparti uniformément dans toute la France. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui est, Gérard ? J'ai une histoire de jumeaux, lui, mon côté-là. Tout est dans les rues. Oui, je pose une question. Tout est dans les rues. Les jardins sont dans... Votre lit, il est dans la rue. Les jardins sont dans... Votre lit personnel, il est dans la rue. Il est dans l'appartement qui est dans la rue, oui. Ah, d'accord. Donc là, on est dans la rue. Ben oui. On est sur Terre, d'accord. On est sur Terre, on est sur Terre. C'est pas vrai, la bonne vaisselle. Faut juste qu'on soit précis sur la définition. Donc on a rayé les montgolfiers. Dans la rue, non, si c'est ça que vous voulez dire. C'est ça que je voulais dire. Oui et non, en même temps. Oui et non. Voilà pourquoi c'est pas facile. C'est sur les balcons. Quand vous aurez la réponse, vous comprendrez, Gérard Mila. Pourquoi je ne pouvais pas aussi facilement vous dire oui ou non dans la rue. Est-ce qu'il y en a dans toute la France ? Oui, monsieur. C'est sur des balcons ? Mais de moins en moins, vous l'aurez compris, puisqu'on en comptait environ 500 il y a deux ans et maintenant à peine 200. Est-ce que ça disparaît ? Il y a dix ans, il y en avait combien ? C'est volé ? Encore plus. En cinq ans, c'est plus de 70% qui ont disparu. Parce que ça ne sert plus. C'est pour ça que ça disparaît ou parce que c'est volé ou décrit ? Parce que ça ne sert plus. Ce sont les cabines téléphoniques. Non, on l'a déjà dit. C'est dans la rue, mais si on rentre dedans, on n'est plus dans la rue. Mais si on est dans la rue, on est moins. Ah, les toilettes, les toilettes. C'est pour ça que ce n'est pas facile de répondre à la question de Mila. Ce sont des tripiers. Et d'ailleurs, parfois, on pouvait s'en servir sans avoir à rentrer dedans. On pouvait s'en servir en restant dans la rue. Ah, des vespasiennes. Non, non, non. Des savoirs avec les balcons. Non, madame. Des distributeurs automatiques de chum-gomme. Non, monsieur Bonaldi. Kiosques à journaux. Des kiosques à journaux, ça pourrait. Mais c'est le contraire. Des kiosques à journaux, ça commence à revenir un peu. Des kiosques à journaux, il aurait répondu oui. Parce qu'à part dans la rue, je ne vois pas où est-ce qu'il y a des kiosques à journaux. Excusez-moi. Dans le métro. Dans quel pays vous vivez, là ? Je ne comprends rien. Un pays où les bijoutiers sortent en laissant leur boutique vide. Avec un jumeau. On se rapproche tout de même. Est-ce que c'est un peu de commerce aussi ? Ça ressemble au... Ah oui, ça c'est du commerce. Mais ça se vend. Pas seulement se vend, d'ailleurs, de moins en moins. Mais on rentre dedans, nous. Oui, oui. Pas toujours. Vous pouvez aussi rester. Il y a le choix. Certains rentrent dedans quand c'est dans la journée et dans la nuit, ça peut arriver. C'est le camping-car avec les prostituées au bois de Boulogne. Quand c'est la nuit, on peut aussi le faire parfois en libre-service en restant dans la rue. Tu vois ? Un drive-in au McDo ? Non. Franchement, là, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Quand c'est la nuit ? La nuit ? Ah, je sais ce que c'est. Allez-y. C'est évidemment des boutiques qui vendent des DVD ou qui louent des... Ah oui, vous voyez les Vidéoclubs. Les Vidéoclubs. Bonne réponse de Gérard Miller. Alors voilà, vous me demandiez si c'est dans la rue. Ben oui, un Vidéoclub, c'est dans la rue. Mais enfin bon, c'est dans la rue et pas dans la rue. C'est dans la boutique qu'on loue la vidéo, évidemment. Mais le Vidéoclub est dans la rue. Alors oui, à votre réponse. Alors comment tu expliques ça ? Que ça diminue ? La catch-living, camarade. Les gens s'en servent de plus en plus. Ben non. Mais non, justement, non, Claude. Tu n'as plus besoin d'aller chez le Vidéoclub parce que tu peux te voir tout à domicile. toute ma vie, je n'ai jamais remis un DVD de ma vie. Une cassette vidéo, j'arrivais, ah ben oui, demain je vous la rapporte et puis après j'oubliais et puis après je prenais les pénalités. C'est ça la vraie raison du faire parce que ils ont fait cahier à cause de toi. Et j'aurais pu acheter le Vidéoclub tellement j'avais eu le retard. Je suis allé chez Laurent en week-end à la campagne. Le cinéma permanent, jamais j'étais aussi heureux. Ah oui ? J'avais à boire, à manger et le cinéma. Il avait des tas de machins qu'il mettait dans son... Oui, ça s'appelle les DVD aussi. ...qu'il mettait dans sa télé... Incroyable ! Mais quel personnage incroyable ! Tu te rappelles contre le pognon que j'ai ? Il y avait des images qui brillaient. Non mais attends, c'est formidable. Alors j'en avais droit à deux l'après-midi et un le soir. Non ! Et en couleur, comme les suppositoires. Tu sais que tu pourrais avoir ça chez toi. Tu crois ? Oui. Je suis sûr. Ne lui dites pas ! Encore une heure en compagnie de Claude Sarraute, François Renucci, Titoff, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Evelyne et Christophe vont s'affronter pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Evelyne ! Bonjour Laurent ! Vous êtes à Montesson dans les Yvelines, c'est bien ça Evelyne ? Oui, oui, oui. Oui, 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 Evelyne, Yveline. Et faites quoi Evelyne, Yveline ? J'ai mon mari qui est fleuriste à Venve, porte de Versailles. Oh, fleuriste à Venve. Comment s'appelle la boutique ? Eden Fleur. Eden Fleur. Et alors là, en France, c'est des sapins, vous vendez des sapins. Ils sont à combien les sapins chez vous ? Ah bah tout dépend de la taille. Ah ouais. Alors, entre combien et combien ? C'est comme nous dans l'émission. entre 30 et 100. Entre 30 et 100 euros. Le premier prix, c'est 30 euros le sapin. On peut avoir... Je sais pas, il y en a peut-être des plus petits à un peu moins de 30. Un peu moins de 30. À peu près de 30. Ouais, c'est du teint quoi. Christophe est à la bretonnière Laclay. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour Titov, bonjour Evelyne, Jérémy, Claude et Gérard et François. Oh bah alors là, il est bon. Christophe, Christophe, il est éducateur. Oui. Non. Il est juste poli. Faites quoi l'invite ? Mais c'est des gros, je précise. Mais c'est quoi comme engin ? Des gros engin mais j'en connais deux, trois ici aussi. C'est quoi comme engin les vôtres ? Ah, c'est chargeuse, tombeau. On en a rien à foutre. Vous parlez en antenne. Mais c'est quoi la pression des pneus sur tes trucs ? C'est le Michelin que vous avez à Caterpillar ? 3 kilos ou 2 ? Il n'y a pas de raison qu'on n'interroge pas Christophe sur ses engins alors qu'on a interrogé Evelyne sur ses sapins. C'est comme ça. Hein Gérard ? Je suis absolument d'accord. Égalité, égalité. Christophe, Evelyne, une semaine, enfin pas une semaine, non, n'exagérons rien parce qu'une semaine, vous pourriez vous ennuyer. Mais un week-end, un week-end au château de Montville-Argenne construit au siècle dernier par la famille Rothschild. Dans l'Oise. Fitness, sauna, hammam, piscine, chambre de luxe vous attendent. Belle balade en forêt de chantilly et en plus évidemment quelques spectacles à Paris. On vous offrira des places. Vous pourrez ainsi passer une ou deux soirées dans la capitale et passer un séjour romantique dans ce château qui est à 35 kilomètres au nord de Paris. Ça vous va, Evelyne et Christophe ? Super. Bon. Merci beaucoup et bonne chance à Evelyne. Mais attention, vous me dites merci, mais vous n'avez pas gagné encore. Bon, au pire ou au mieux, ça dépend si vous êtes gourmand, vous aurez un kilo de chocolat Jeff Debrue. Mais voici la question. Mariano Apicella est un chanteur qui ne vend pas autant de disques qu'il espérait, mais quelle est la particularité de son album ? Mariano Apicella est un chanteur qui ne vend pas autant de disques qu'il espérait, mais quelle est la particularité de son album ? C'est son vrai nom ? Oui. Mariano Apicella, c'est son vrai nom. C'est Mariano Apicella. Il chante seul ? Il chante tout seul. C'est un album pour les malentendants ? Non. En langage des signes ? Non. Il chante en italien ? Non, il est italien ? Il est italien, il chante en italien. Non, il ne chante pas en duo. En duo ? Il chante en duo. Il chante en duo. Oui, c'est la bonne réponse. Ça lui arrive de chanter en duo, puis parfois en solo. Il chante sans musique. Il ne chante pas sans musique. Là, on cherche pourquoi il en vend moins. Il chante en anglais ? Non, il ne chante pas en anglais. Il chante en italien. C'est pourquoi il en vend moins que prévu ? C'est un chanteur napolitain, Mariano Apicella. Il lui est arrivé quelque chose de particulier. Ah non, mais son album est particulier, ça, c'est sûr. Son album, Il Vero a morré, je vais vous aider. Il Vero a morré, sorti le 2,96. Il a enregistré Berlusconi, c'était l'album qu'il a enregistré en duo avec Berlusconi. Non. Il a fait la musique pour Berlusconi. Les paroles sont de Berlusconi. Bonne réponse de François Renucci. Et Titoff, et Titoff. Donc, c'est Berlusconi qui chante. Ça se trouvait, Evelyne et Christophe, ça, quand même. Mais non, on ne le trouvait pas, justement. Ah, si, si, si. Vous m'auriez demandé qu'il s'était... J'avais préparé plein de réponses. Je me suis fait chier depuis ce matin. Je voudrais dire bonjour à un spécial bonjour à Claude Sarraute que j'admire. Ah, mon chéri. Moi aussi, moi aussi. Eh bien, je vous embrasse très fort tous les deux. Moi aussi. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Les chocolats Jeffs de Bruges qu'on va vous envoyer, on les fait sucer d'abord par Claude Sarraute. Elle est ma chouille. Elles font bien souvent l'objet d'insultes, voire même parfois d'agressions physiques, pouvait-on lire dans le Figaro. Mais qui donc ? Les contractuelles ? Non. C'est tous là-dessus ? C'est marrant. C'est des femmes ou pas ? C'est des hommes, des femmes, plus souvent des femmes, mais il y a quand même des hommes aussi. Pourquoi tu dis elles ? Elles ? Elles sont des personnes. Ah, les prostituées ? Ces personnes font bien souvent l'objet d'insultes, voire même parfois d'agressions physiques. Si vous me demandez où, je vais même vous répondre, Gérard. Dans la rue. Les contrôleurs dans le bus ? Non. Ce sont les personnes participant à des téléréalités ? Non. Les mendiants ? Non. Non, non, non. Alors c'est à Paris que ça se passe plus précisément. Les gens qui font les sondages ? Non. Non, non, non. On note de plus en plus d'agressions physiques et d'insultes. Ce sont des gens qui sont sur un moyen de locomotion ? Du tout. Des témoins de Jéhovah ? Non plus. Ils sont statiques ? Ces personnes sont statiques ? Non. Elles marchent dans la rue ? Elles roulent ? Non, elles marchent pas. Au moment où elles se font insulter ou agresser, elles ne sont pas en train de marcher, généralement. Elles sont dans des fauteuils roulants ? Non, Claude. Elles sont sur leur balcon ? Non. Ah, ça arrive aussi. Ça arrive, ça c'est une bonne idée. Les vieilles ? C'est parfois des vieilles, oui. Ah, les vieilles, ça c'est tous les jours que je me fais insulter. Pourquoi vous faites insulter ? Écoute, moi j'ai décidé... Ferme ta gueule un peu, ferme ta gueule. On ne vous montrerait plus que ça. Je fermerais toujours... C'est une blague. C'est une blague. C'est une bêtise. Oui, d'accord. Je l'ai encore, ma gueule, alors j'en profite. Ça fermerait bien assez tôt. Alors, chaque fois que je traverse la rue, tranquillement, parce que j'imagine que tant que c'est vert, c'est vert, je me fais insulter. Ah oui ? Allez, grouille ! Alors la petite mamie, on se dépêche ! C'est pas vrai. Je crois pas. Sur ma tête. Sans rire. Je jure sur ma tête. Et je vois d'autres vieilles gens qui sont insultés. Mais t'en as parlé à ton médecin de ça ou pas ? Non. J'y vais la semaine prochaine. Ah bah dis-y, parce que c'est pas normal que les gens vous insultent comme ça. Peut-être que vous traversez au rouge, Claude. Non, non, non. Quand elle commence, c'est vert. Mais quand elle termine, c'est rouge. Voilà. Il a raison. Bah oui, bien sûr. Jérémy a raison. C'est vert. Je pars. Oui, je pars. Et puis ça devient rouge. Je me lance. Alors là, je suis bien amoureux. Ne traverse pas la place de l'étoile. C'est trop d'espace. Des petites rues, des impasses commencent par des petites choses. Mais t'as bien vu. Alors c'est vrai en tout cas que mes personnes là qui se font insulter puisque j'en reviens à mes questions sont souvent des vieilles personnes. Pas toujours, mais souvent. Celles qui donnent du pain aux pigeons. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ils nous font chier à donner du pain. Ah bah voyez-vous aussi, vous êtes d'accord. Mais c'est interdit. Normalement, il y a une amende. Ils devraient, la loi ne pas respecter. Les personnes qui donnent à manger aux pigeons se font de plus en plus insulter dans la rue, voire même agresser Philippe. Bon là, ça va un peu loin. Vous ne les agresseriez pas quand même. Mais qu'est-ce qui vous énerve là-dedans ? C'est grave un pigeon, c'est dégueulasse. Ça fait de la crotte. Mais de la crotte qui est méchante. Sur les scooters ? Oui, sur les scooters, sur les bagnes. C'est insupportable les pigeons en plein air. Quand vous pensez à Jérémy, c'est des gondors pour lui. C'est des aigles. Il y a peur qu'il y en ait un qui l'emporte. Tu imagines que je termine dans son nid. Il y en a un qui est arrivé. Il y a un peu de vie animale à Paris. Est-ce que tu vas me laisser Paris ? Non, excuse-moi. Moi aussi, je commence à être âgé. Moi aussi, je commence à être âgé. Donc, je veux qu'on me laisse parler. Mais tu vois, parce que je ne te raconte pas souvent quand je traverse la rue, parce que je suis psychanalyste, les gens m'insultent aussi dans la rue. Comme toi, Claude. Alors, moi, je vais te dire, un pigeon. N'importe quoi. Il y en a un qui est entré chez moi. Oh putain, elle va nous faire le sketch de la chauve-souris de Jean-Marie. Alors, c'est un pigeon. Oui, ça, c'est votre mari. Non. Oh non, c'était plutôt moi le pigeon, là. Arrête. Attends. Devine combien de temps il est resté. Chez toi ? Oui. Mais il est rentré par la fenêtre ou par la fenêtre ? De trois ans. Cinq jours. De trois ans. Ça dépend le temps d'ouvrir la boîte de petits pois. Il est resté six mois. Six mois ? Six mois. Pourquoi il fallait le mettre dehors ? Pourquoi il fallait le mettre dehors ? Au contraire, il venait sur mon épaule. Il venait tous les matins quand je prenais... Et les crottes, il faisait pas de crottes ? Quand je me levais très tôt. Oui. Et il venait avec moi dans la cuisine. Et je lui donnais un peu de biscotte. Tu lui as donné des crottes de nez déjà ? Il a dû chier partout dans l'appartement. C'est horrible. Alors, la première fois qu'il... Oui, partout. C'était partout. Y compris sur ma tête. Mais c'est pas bien. Mais c'est trop mignon. Ah bah oui, ça devrait être sympa. C'est toujours mignon. Et il s'appelait... J'avais appelé Roxy. Ah oui, Roxy. Et puis un jour, il part. Putain, sans rien dire. Catastrophé. Pas une lettre, pas un... Rien. Mais il revient. Ah ! Et la deuxième fois, il est parti, mais un peu plus longtemps. Puis la troisième fois, il est pas revenu. Oh ! Et ça, c'est une belle histoire. Ah bah c'est ça. C'est une très belle histoire. Alors, c'est une très belle histoire. Ça serait déjà arrivé à toi. Les gens se cachent pour nourrir les pigeons, maintenant. Les nourrisseurs de volatiles étaient la semaine dernière au centre d'un colloque auquel participaient des chercheurs pour trouver une solution entre ceux qui veulent qu'on les nourrisse et ceux... Vous, vous êtes pour qu'on les nourrisse, hein, Gérard ? Moi, en tout cas, je suis pour qu'il y ait des animaux dans les villes. Absolument. Et pour les enfants, c'est formidable. Ah oui ? Courir derrière les pigeons, quand même. On commence à marcher, on commence à courir. Je parle à quelqu'un qui a une petite fille comme moi de cet âge-là, c'est extraordinaire. Oui, mais Joujou, ça lui fait peur, lui. Dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Claude Sarrault, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Titoff, François Renucci et Jérôme Bonaldi vont vous poser des tas de questions, parfois embarrassantes, à vous de répondre uniquement par oui ou par non, invité d'honneur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que dans votre vie, vous avez très souvent embrassé des hommes sur la bouche ? Si je l'ai fait, je m'en souviens pas. D'accord. Est-ce que dans votre vie, vous avez très souvent embrassé des femmes sur la bouche ? C'est quoi comme question ? Est-ce que dans votre vie, vous êtes un homme ? Parce que l'autre jour, on a commencé, c'est ce genre de questions qui ont été posées et c'était Dave, l'invité qui était bien. Alors Gérard, méfiez-vous de ce genre de questions. C'est drôle. Alors t'es un bonhomme ou t'es une bonne femme ? Je comprends pas les deux. Un bonhomme, c'est un bonhomme notre invité. Est-ce que vous êtes un architecte de plus de 104 ans ? Non. Ce n'est pas Oscar Niemeyer. Est-ce que lorsque les gens vous croisent dans la rue, ils vous confondent avec quelqu'un d'autre ? Non. Est-ce que vous avez un frère jumeau bijoutier ? Non. Est-ce que vous donnez à manger aux pigeons ? Non. Bon déjà ça c'est bien. Est-ce que vous aimez les pigeons ? Oui. Ah vous habitez pas Paris alors ? Habitez-vous Paris ? Proche. Oui. Bonlieu Ouest ? Oui. Vous êtes plutôt riche comme mec. Oui. Est-ce que votre physique a joué un très grand rôle dans votre carrière ? Non. Vous n'êtes pas un beau mec genre Rounet quoi. Il pourrait si et puis… Non je suis beau mec. Genre Rounet, vous voulez dire clownet ? Clownet. Parce que Mickey Rounet c'est pas vraiment… Mickey Rounet c'est Joujou en gros tu vois. Est-ce que dans l'exercice de votre profession, l'organe dont vous vous servez le plus c'est votre main droite ? Mais si enfin ! Est-ce que vous êtes brandeur de dinde ? Pas du tout. Un chanteur c'est pas précisément sa main droite dont il sert le plus. Est-ce que vous servez dans votre profession surtout de votre main droite ? Non. Quoique. Quoique. Ah pardon. Mais j'ai quand même l'impression… Vous êtes droitier ou gaucher ? Droitier. Droitier. Donc j'ai quand même l'impression que vous servez énormément de votre main droite dans votre métier. Gynéco ? Oui. Ah si c'est quand même un détail très important. C'est une très bonne question de Gérard Millet. Merci Gérard Millet. Est-ce que vous servez de votre main droite et de votre main gauche ? Des deux. Des deux. Mais peut-être plus encore de la main droite si des droitiers. Est-ce que tu joues de la guitare ? Non. Est-ce que vous êtes un sportif ? Non. Est-ce que vous êtes pilote de ligne ? Non mais là c'est une vraie bonne question qu'a posée Gérard. Mais oui mais souvent j'en pose. Non parce que là vraiment je trouve même que c'est l'essentiel de votre activité la main droite. Oui. Et oui. Ah donc… Est-ce que vous avez prêté serment ? Non. Non. Voici un premier indice. Mon papa Madifiston. Voilà un petit indice. Qu'est-ce que vous en pensez invité ? Gros indice. Gros indice vous trouvez. Votre papa est important dans votre vie ? Oui. Parce que les paroles c'est mon papa Madifiston et tout et tout. Votre papa donc. C'était pas cette partie de la chanson qui était intéressante. Vous êtes de Clermont-Ferrand ? Oui. De Auvergnat ? Oui. Oui Auvergnat de Clermont-Ferrand. Bravo au petit tof. Ça c'est l'indice qui compte. Est-ce que vous êtes un intellectuel ? Non. Est-ce que vous vous habitatez dans un HLM ? Dans une HLM ? Non. Est-ce que vous avez plusieurs fois rencontré l'ancien président Giscard d'Estaing ? Oui. Est-ce que vous aimez les vaches ? Oui beaucoup. Vous photographiez les vaches ? Non. Vous enregistrez les vaches ? Non. Non. Peut-être un autre indice ? Allez. Mais joli en du yudou. Non. Isabelle Boulay pour un indice de plus qui vous convient à inviter ? Oh très bien. Alors d'autres questions après la pub ? Applaudissements. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Joli en du yudou. Mon nom est Jean-Guy, si vous le... La jolie voix d'Isabelle Boulay que j'adore pour une chanson qui touche beaucoup notre invité. Et je tiens à vous dire, invité d'honneur, que François Renucci vous a déjà identifié. Ce qui ne me surprend pas, car c'est le chroniqueur de l'année. Mais les autres sont jaloux, évidemment. Votre main droite, c'est pour tenir un micro ? Oui. Ça lui arrive, mais ce n'est pas à ça qu'on pense. Un volant ? Un volant ? Non. Un marchabalais ? Non. Est-ce que vous l'avez écrite, cette chanson d'Isabelle Boulay ? Non. Si vous avez une idée, vous me notez ça sur un bout de papier. Est-ce que tu comprends ? Moi, je vais te dire, par exemple, je ne peux pas lui demander si ça lui sert à écrire sa main droite. Si, ça tu peux. Parce que maintenant, vous écrivez avec toutes les mains. Ah oui, c'est le principe de l'ordinateur. Vous écrivez avec toutes les mains, c'est vrai. Parfois la gauche, la droite, la troisième, la quatrième, la cinquième. Oui, tous les doigts. Oui, tous les doigts. Alors, je ne peux même pas lui demander ça. Le reste que je lui demande. Et PPDA, il écrit même avec les mains des autres. Bon, allez, il faut rire. Est-ce que vous écrivez ? Oui. Oui. Des chansons ? Non. Des films ? Des scénarios de films ? Des romans ? Oui. Ah, est-ce que vous avez déjà été récompensé pour un roman ? Non. Non, mais il publie des livres, il les écrit... Est-ce que tu les vends ? Oui, il en vend beaucoup. Est-ce que vous aimez raconter des histoires ? Oui. Ah oui, on peut dire ça aussi. Est-ce que vous écrivez dans les journaux ? Pas pour l'instant, mais parfois. Ça lui est arrivé, pas en ce moment. Voici un troisième indice. Les jolies colonies de vacances. On peut le dire, vous avez été animateur de colonies de vacances, invité d'honneur. Tout à fait, oui, oui. Dans la vraie vie ou au Cinoche ? Ou à la télé ? Non, non, vraiment. Dans la vraie vie. Vous avez vraiment votre bafa ? C'était un club ? C'était un club dans lequel vous étiez animateur ? Non. Pour l'instant, seul François Renucci a identifié très rapidement, je dois dire, notre invité. Mais alors, les autres sèchent, mais sèchent. Est-ce que ça vaut le coup de chercher l'objet de sa main droite ? C'est un pinceau ? Ah oui, ça vaut le coup, oui. Non, ce n'est pas un pinceau. Un archer ? Non, ce n'est pas un archer. Est-ce que vous l'avez avec... C'est vrai que si vous trouvez ce qu'il y a le plus souvent dans sa main droite... Une arme ? Non, non, non. Est-ce que c'est une baguette de chef d'orchestre ? Non. Non, 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 non. Est-ce que ce que vous avez dans la main droite vous appartient ? Oui. Pas toujours. Pas toujours. Est-ce que c'est un instrument de cuisine ? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous êtes chef cuisinier ? Non. Non. Vous êtes clermontois et vous connaissez bien la cuisine ? Oui. Est-ce qu'on connaît votre voix ? Oui. Ah, je vois aussi. Ah, ça commence à avancer. Claude, Claude, Claude Sarot ? Non, pourquoi de me dire ça ? Est-ce que vous avez la légion d'honneur ? Oui. Il a la légion d'honneur. Est-ce que vous présentez une émission de télé ? Oui. Ouh là là ! Est-ce que vous avez fait beaucoup de radio ? Oui. Ouh là là ! Est-ce que vous faites encore de la radio ? Oui. Ouh là là ! Est-ce que t'en as fait avec nous ? Non. Non. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'épinard sous votre bureau ? Parfois. Ah ! Est-ce que c'est plutôt très souvent ? Vous connaissez l'Athénien ? Oui. La seule qui n'a pas identifié notre invité pour l'instant, je crois que c'est... Ah non, peut-être Gérard Miller n'a pas trouvé non plus. C'est bon, moi ? Non, vous non plus. Il a pensé à qui, Titoff ? Titoff, il m'a mis Laurent Petit-Guillaume, c'est ça ? Ah non, c'est pas Laurent Petit-Guillaume. Il y a quelque chose de pas mal dans ce que vous proposez. Tu confonds. Ah ! Je l'ai compris. Ah ! Je ne sais pas qui c'est, bien sûr. Mais c'est un monsieur qui se fait de la cuisine à la télé. Ah oui, je me suis trompé de... Mais oui, et c'est lui. C'est pas Laurent Petit-Guillaume, c'est Gérard Petit-Guillaume. Non, c'est pas loin, c'est pas loin, ça proche. Alors attention, je demande et je me tourne vers les trois meilleurs de cette émission. Les autres, c'est vraiment des branquignols. Ah, on a trois branquignols. Là, regardez-moi ça. Miller, Sarro, Titoff. Je me tourne vers les trois intellos de l'émission. Renucci, Michalak, les Bonaldi. Notre invité d'honneur, c'est... Petit-Renaud. Jean-Luc Petit-Renaud. Jean-Luc Petit-Renaud est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie chez Stock de son petit lexique du petit. Et il se trouve qu'effectivement, c'est pas par hasard qu'il y a petit dans son nom de famille qui est votre vrai nom de famille, évidemment, Petit-Renaud. Absolument, oui. Petit-Renaud, petit lexique du petit, tout est petit. On va en parler dans un instant. Celui qui a été grand... Il est assis à côté de nous. J'ai pas voulu relever, tu sais. Mais moi aussi, je t'avais reconnu, mais je me suis trompé de nom. Mais c'est à lui que je pensais. Ah oui, ah oui. Ah ben ouais. Parce que lui, il a une façon de présenter la cuisine. Et ça gloute, gloute, et puis il voit... Il fait les bruits. Il fait le bruitage. Alors vous le mettez à frire, et alors ça fait... Il vous imite bien, hein, Claude. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça prouve qu'il vous regarde, en tout cas. Oui, surtout quand on n'a plus les mots pour faire un livre, on trouve les sons comme ça. On dit que ça fait... Mais c'est vrai, vous êtes bruiteur. Professionnel, quand même. C'est votre particularité. Oui, mais parce que je trouve que c'est marrant de raconter la cuisine comme ça, c'est-à-dire à travers des impressions, parce que quand c'est sur un coin de fourneau et que ça fait le blub, 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 sous le couvercle, on a automatiquement plus d'images que si on dit ça doit revenir à feu doux et tout, c'est plus... J'adore ce que vous faites les dimanches. Qu'est-ce qui vous a fait trouver François Renucci ? Je le connais quand même un petit peu, Jean-Luc, alors Clermont-Ferrand, Les Vaches, et puis Louise, moi c'était fait. C'était fait, ça pouvait être Éric. Mais c'était même fait au moment où t'arrives dans le studio ce matin. En fait, quand j'ai préparé l'émission... Je le savais pas. Non mais Louise, c'est pas seulement le prénom de votre fille. Moi j'ai cru que c'était ça. C'est le prénom de ma grand-mère aussi. C'est par cette raison d'ailleurs que Louise d'aujourd'hui porte le prénom de sa grand-mère. C'était une grand-mère tellement épatante et qui... De son arrière-grand-mère, elle, alors. Donc de son arrière-grand-mère, parce que c'est une dame qui vivait dans les cocottes, dans son jardin et tout, et je pense que ses petites vies simples comme ça méritent un beau récit. Votre grand-mère à vous, Louise, la arrière-grand-mère de Louise, votre fille, donc j'ai bien compris. Elle, c'est elle qui vous a donné le goût de la cuisine, des choses et tout ça ? Probablement, mais on était une famille simple, on est toujours une famille simple. Et simplement parce qu'on allait très rarement au restaurant et on aimait toujours ce qui pouvait être tiré du garde-manger comme ça et un peu improvisé. Alors on a tous gardé cette manie de la cuisine simple, la cuisine qui touche. C'est ce que j'essaie de transmettre. Premier indice, c'était le blues de Clermont Ferrand chanté par Coluche. Louise, on l'a compris, pour la chanson d'Isabelle Boulet, c'est le prénom de votre fille et de votre grand-mère qui vous a donné goût à la cuisine. Mais Clermont-Ferrand, c'est une grande région gastronomique, Clermont-Ferrand, non ? Non, c'est une... Non, pas trop, pas trop, pas trop, mais je suis quand même très auvergnien. Et je suis aussi... J'ai le cœur partagé entre le département de l'Allier, le Bourbonnet, dont cette fameuse Louise vivait au bord de la forêt de Troncay. Et puis en même temps, le Cantal aussi, que j'aime beaucoup. Alors c'est une... Voilà, parce que c'est une large, très large auvergnien. Alors Claude Sarotte, à votre avis, qu'est-ce qu'il avait donc dans la main droite ? Bah, il avait une cuillère en bois. Un tire-bouchon ? Ou un tire-bouchon ou une fourchette ? Une fourchette, une cuillère, un couteau, enfin tout ce que vous voulez. Au moment, il n'y a qu'une question qui m'intéresse. Allez-y. Comment t'as fait pour maigrir comme ça ? J'ai pas fait grand-chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un ancien maigre, mince. Et puis finalement, ça s'est emballé à une époque où j'ai pris comme ça quelques... Et comment ? Et puis, je sais pas, je pense que la nature a repris ses droits. Non, mais je mange très peu le soir notamment, enfin bon, c'est pas... Ah, tes restaurants, tu vas aller goûter le midi ? Oui, tout le temps. Et le soir, j'aime pas trop manger. Oui, je recrache exactement. Et tu prends un petit déjeuner ? Ah oui, toujours très bien parce qu'il y a toutes les confitures en maison. Mes petites confitures sont faites l'été en Normandie et je rapporte les pots et tout. Et je suis un vrai amateur de petit déjeuner. C'est du vrai journalisme. De petit déjeuner et pas de brunch d'ailleurs. Comme je dis dans le livre, je hais le brunch. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est ce moment où on n'est pas du tout situé. On ne sait pas si on doit être en pyjama ou en costume trois pièces. On est paumé avec le brunch. Et à 14h30, quand vous avez à nouveau une faim, vous ne savez pas si vous devez repasser à table comme si vous aviez été privé d'un vrai déjeuner. Le brunch, c'est à 14h30. Et à domicile ? Le brunch, on prend un thé aux Anglais. Non, mais pas du tout. Le vrai petit déjeuner. Et puis après, un vrai déjeuner. D'abord, un vin de soif de matinée. Et ensuite, un véritable apéritif. Ensuite, un vrai déjeuner. Et puis voilà, on peut attendre l'heure du goûter, du dîner et éventuellement du souper après. Jean-Luc Petit-Renaud, c'est de 12h à 13h tous les dimanches sur Repas avec le bistrot du dimanche. Mais il publie chez Stock et on va en reparler dans un instant. Son petit lexique du petit, signé Petit-Renaud. Jean-Luc Petit-Renaud, né à Clermont-Ferrand, d'un papa coiffeur et plus tard représentant cosmétique et d'une maman qui a élevé ses trois enfants. C'est bien ça, je ne me trompe pas ? Je regarde votre bio là un petit peu, c'est intéressant parce qu'on ne vous connaît pas si bien que ça. Vous rendriez visite souvent à votre grand-maman Louise Paysanne qui habitait à Coulœuvre. Dans l'Allier, oui, un tout petit village en bordure de forêt de troncée. Et elle croyait encore en la présence des loups. Vous imaginez, on a l'impression qu'il y a quatre siècles. Et votre plat préféré à l'époque, enfant, c'était le pâté aux pommes de terre. Ah oui, ça c'est une... On en fait encore ça du pâté aux pommes de terre ? Bien sûr, c'est un plat qui peut être bérichon, éventuellement limousin, dans toute cette partie-là. Et on met des oeufs à bac ? C'est une pâte brisée, c'est comme un gros chausson aux pommes, à plat, mais aux pommes de terre. Et on met à l'intérieur, il y a une petite cheminée. Et en fin de cuisson, sur les pommes de terre qui sont donc déjà précuites, on verse de la crème liquide. Alors la crème, sous l'effet de la chaleur, se répand comme ça, sous le capuchon de pâte brisée qui est dessus. Et là, à ce moment-là, quand ça commence à déborder et qu'on ne peut plus retenir le plat, on se serre. Et il faut le manger en habillé d'un bloc de travail, sinon vous n'en foutez pas. Et après c'est... Ah non ! Et on se bagarre avec les parents pour... Est-ce que c'est moi qui peux verser la crème ? Ah oui, oui, oui. Alors, parlons des petits, puisque votre livre est fait de plein de petits, justement, chapitres, qui vont du petit pois au petit pain, en passant par le petit monsieur, le petit escalier, même le petit pipi. Pourquoi alors ? Ça se mange ou ça se boit ? Le petit pipi, non, je ne sais pas. Le petit pipi, c'est le vrai petit pipi, Claude. Ce n'est pas une spécialité régionale. C'est le vrai petit pipi, parce que c'est celui, quand on a des enfants, c'est celui qu'on espère, parce que le vrai petit pipi se fait dans un pot. Et alors, il y a au-dessus du petit bébé, il y a des générations qui se retrouvent et qui attendent le bruit de ce petit pipi. Et quand on l'entend arriver, et tout le monde fait, qu'est-ce qu'il est beau, ce petit pipi ! Alors qu'un petit pipi juste avant, dans une couche, c'est un pipi anonyme, qui ne mérite pas le nom de pipi. Moi, je n'ai pas du tout comme ça, mon chéri. Tu mets ton bébé sur le pot, rien ne vient, et tu fais... Voilà ce qu'elle fait la famille. Vous bruitez aussi le pipi, donc... Et moi, je suis obligée de le faire de nouveau, maintenant. Tant qu'on ne bruite pas la grosse commission, on est content. Et ça marche. Et ça marche. Je fais... Et ça vient. Le Petit Pain, c'est quoi cette chanson du Petit Pain ? Je ne la connais pas, moi. Ah si, c'était Jenny Esposito. Ça remonte aux années 50-60, cette affaire-là. Et il chantait... Danser les petits pains, les petits pains, c'est que des pauvres. Danser les fofolets, les fofolets des riches. C'est une chanson comme ça. Le Petit Pain, c'est... C'est dommage qu'il n'y ait pas Pierre Bénichou. Le Petit Comité, vous préférez déjeuner ou dîner en Petit Comité ou des grandes tables ? Ah ben, le Petit Comité, ça a quelque chose où on se sent élu, quoi. C'est-à-dire qu'on mange, on est proche, le Petit Comité. On a l'impression que le vin blanc a une autre saveur parce que c'est le vin blanc du Petit Comité. C'est 4-5, pas plus. Une grande table, on a l'impression que les serveurs sont là, s'en foutent le Petit Comité. C'est très agréable, le Petit Comité. T'as raison. La petite cuillère ? Ah, la petite cuillère, oui, c'est celle qui est toujours... C'est celle qui vient, qui liche l'assiette. C'est celle qui ramasse les dernières choses. Et puis quand on est encore aussi avec les bébés qui commencent avec leur premier yaourt sans cognac, Claude, donc qui sont avec leur premier yaourt, et bien il y a comme ça sur le bord des lèvres et on ramasse avec cette petite cuillère pour faire rentrer dans ce petit four qui se réveille tout ce qu'on peut manger. Voilà, la petite cuillère, c'est vraiment affecté. C'est du Delerme. Encore deux petits, encore deux petits et puis on se quitte. Mais d'abord, quelque chose qui est important pour Claude, le Petit Blanc. Ah oui. Vous imaginez si à 11h le matin, on vous propose un gros blanc ou un grand blanc. On s'en fout parce que le Petit Blanc, c'est quelque chose qui est volé aux ingues. C'est-à-dire que vous avez toujours celui qui s'époumonne au café et avec un dernier croissant parce qu'il est dans un décalage horaire certain, et que le Petit Blanc qui est là, c'est celui qui déride, c'est celui qui fait envisager la nuit comme ça. C'est-à-dire que c'est celui qui vous ouvre la porte de la gaieté du déjeuner ou de l'après-midi. Je rigole parce qu'il y a Titov qui a écrit sur un bout de papier, « Et une petite pute ! » Ah si je vous ai vus ! C'est rien, c'est un bon se bête ! Une petite pute ! Eh bien il n'y a pas loin, non ! Qu'est-ce que je dis ? Il n'y a pas la petite pute ! Il y a la petite pipe du matin ou pas ? Non ! Vous n'avez pas mis la petite pipe du matin, non ! Vous avez mis la petite serveuse ! Ah oui, la petite serveuse, oui, parce que ça je passe ma vie dans les restaurants. Et donc la petite serveuse, c'est cette fille qui fait une semaine au lycée hôtelier et une semaine sur le terrain, sur le tas. Et elle essaie de servir et on l'habille avec des costumes de grande. C'est-à-dire qu'elle est tout juste sortie de son enfance. Elle a les bas ou les collants qui brillent sur la cheville. Et elle est là dans un coin du restaurant et elle ne sait jamais si elle doit croiser ses bras devant, derrière. Et elle est empruntée parce que tous les clients la regardent. Il parle comme il écrit, il écrit comme il parle, c'est toujours très imagé. Jean-Luc Petit-Renaud, le petit lexique du Petit, c'est chez Stock. Et vous le retrouvez dimanche à midi sur Europe 1. Merci.